Bourville dans tous ses états, l'homme, le comédien, le chanteur et l'humoriste, c'est une série en 7 épisodes que nous vous proposons sur cet immense artiste. Bourville compte 53 films. Il incarne avec justesse, avec drôlerie et émotion divers personnages. Il jongle entre le paysan un peu simple et l'homme drôle malgré lui, en passant par les personnages sérieux et dramatiques. Nous nous baladons aujourd'hui au gré des films Passy-Bête, Le Passe-Muraille, La Traversée de Paris, Le Miroir à Deux-Faces ou encore Fortuna. Quatrième épisode, Surprenant Acteur. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, je vais vous parler de moi. Bourville dans tous ses états, Surprenant Acteur. Toute ma vie, j'ai fait rire les gens. Même, ce qui m'avait frappé, c'est que, lorsque j'étais jeune, je faisais rire les adultes à un point qu'ils perdaient l'autorité qu'ils devaient avoir sur moi. Et ça, ça m'avait frappé. Et ça me faisait un bien de faire rire les gens. J'étais né pour ça. Bourville fait son entrée dans le monde du 7e art en 1946. C'est le réalisateur Jean Drévy qui lui donne un rôle dans La Ferme du Pendu. Ensuite, c'est André Bertomieux qui dirige Bourville dans le film Passy-Bête. Bourville incarne Léon Ménard, c'est un paysan un peu béné. Et c'est un rôle que Bourville s'est lui-même donné dans ses sketchs et dans ses chansons. Je ne vais pas vous raconter ma vie, puisque je l'ai déjà raconté dans La Joie de vivre. Je veux vous dire tout simplement comment j'ai tourné mon premier grand rôle dans un film. C'était en 1946. Et à ce moment-là, j'étais dans une émission hebdomadaire qui s'appelait Pelle-Melle de Jean-Jacques Vital. Et chaque semaine, je disais mes oeuvres, pardon, mes chefs-d'oeuvre. Excusez-moi, parfois j'oublie, n'est-ce pas ? Et c'est en écoutant ça que André Bertomieux, le metteur en scène, a eu l'idée d'écrire Passy-Bête, dont les dialogues étaient de Paul Vandenberg. Alors, il est venu me trouver dans un cabaret de Montmartre, où je suis resté pendant cinq ans. Et il m'a dit comme ça, est-ce que t'as déjà joué dans la comédie ? Et j'ai dit non. Il me dit bon, alors ça va aller. Et je lui ai dit j'ai des jeux de physionomie. J'en ai 17. Ah, il me dit c'est intéressant. Vous voyez, je lui ai dit j'ai la colère, par exemple. Ah, ouais ! Elle me dit, ça va, ça va. Elle me dit, j'ai autre chose, j'ai aussi l'étonnement. Ah, ah ben là, non ! Ah, c'est toi ! Ah, ça va, qu'il dit. Oh, ça va. Bon, je lui dis bon, j'ai le doute. Oh, tu crois que... Enfin, j'en ai 17. Il me dit ça. Il avait bien vu qu'avec moi, il serait tranquille, n'est-ce pas ? Seulement, dans le film, vous n'en verrez pas 17, parce qu'au moment de signer le contrat, les producteurs ont marchandé un peu. Alors, j'en ai coupé. C'est normal. Alors, voilà une séquence de pas si bête. Alors, on peut répéter ça ? Si, mais alors, mettez-vous au buffet. Oui. Au buffet. On répète, silence, s'il vous plaît, le rouge. Alors, c'est vous, comment c'est vous, c'est vous. Alors, viens l'accent. Tiens, on voit le 40 ici. Je ne fais que des bruits, moi. Faisons-nous, s'il vous plaît, pour répéter. Vous écoutez un carrément. Oui, oui. Je suis bruitant. On ouvre un peu. Silence. Allons-y, on répète. Donne-nous la goutte. Monsieur Didier, goûtez-moi ça. Merci. C'est de la bonne, ça. Et puis, c'est fait avec nos pommes. Moi, je bois ça comme du petit lait, moi. Non, non, je parle. Je vais le voir. Coupez. Ça va. Une la bulle. Pour répéter seulement. Si on répète dix fois, ça t'as bougé. Voilà. Alors, nous voici dans un intérieur de ferme normande. Des choses extraordinaires sur la table. Il y a du lard, du lard salé, une motte de beurre comme tous les parisiens voudraient en avoir. Il y a Bourville qui règle que ça avec un air d'envie. Non, c'est pas surtout pour moi, c'est surtout pour Susie Carrier, parce qu'elle aime ça. Elle a toujours faim. Écoutez, on viendrait uniquement au cinéma, rien que pour manger du beurre comme ça. Le fromage n'a pas goûté de fromage. C'est Bernard Lancret qui parle, parce qu'autour d'une table en chaîne massif, il y a d'une part Susie Carrier, Bernard Lancret, d'autre part Bourville avec une charmante petite blonde à côté. C'est ma bonne amie. Vous la connaissez pas ? Ah non, je la connais pas. Je vous présente Rosene. On l'est fiancée. 20 ans. Et il y a longtemps qu'elle fait du cinéma ? Ah non, c'est la première fois. 20 ans, 80 hectares. Alors rendez-vous compte, c'est une situation ça. Alors comment ça se passe ? Il y a pas de salaire de la seule fille. Ah oui, la seule fille. J'ai toujours la petite fille. Oh, la petite jeune fille. La petite fille, c'est la petite jeune fille. Car avant, demain vous serez mariée. Ah oui, c'est vrai, demain je serai mariée. Vous vous mariez tous les deux ? Oui, oui, nous nous marions tous les deux. C'est la dernière journée qu'il y a des jeunes filles, alors ? Oui, alors j'en profite. On profite. On profite. Elle enterre sa vie de jeune fille, vous comprenez ? C'est l'enterre. Enfin, c'est pas l'enterre, mais c'est la collation qu'on appelle ça. Une belle collation. Et puis alors pendant une pause, nous avons été trouvés Bourville. Bourville qui est habillé en vrai paysan avec du velours à côte. C'est vrai que le velours à côte, maintenant, ça ne fait plus du tout paysan. L'envoi à Paris, il a un beau gilet à user, une vieille casquette, une chemise avec le 24ème DCL. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors nous avons lui demandé depuis combien de temps il tourne ce film. Depuis le 29 août, nous avons commencé à Louvier. À Louvier pour les extérieurs. Ça a bien marché là-bas ? Vous êtes resté combien de temps à la campagne ? 15 jours. On a eu mauvais temps, mais... Vous n'avez pas pu tourner ? On a passé les bonnes vacances. Et alors maintenant, vous comptez terminer dans combien de temps ? Dans 15 jours à peu près. Et le scénario est de qui ? On sait que le metteur en scène, c'est Bertomieu. Et le scénario est de qui ? C'est de Bertomieu également. Mais je crois que vous avez participé. Et les dialogues sont de Vandenberg. Mais je crois que vous avez participé un petit peu. Vous avez fait des chansons, des monologues, quelques petites choses comme ça. Oui, une chanson, oui, une chanson. Bon, on vous la demandera tout à l'heure. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme acteur avec vous ? Il y a Suzy Carrier, Mona Grier, Duvalex, Louvini. Bernard Lancret. Je crois qu'il y a une question à poser. En fait, c'est le premier film que vous tournez. Oui. Il n'y en a pas d'autre. Quelles sont vos impressions de l'acteur du cinéma ? C'est un peu courant, un peu banal dans les sacs. Que j'réfléchisse bien. Mes impressions, au début, j'ai eu un peu le trac parce que je ne l'ai pas accoutumé à la caméra. Maintenant, je m'y fais. C'est ennuyeux dès le début parce qu'il n'y a aucune ambiance. Il n'y a pas le spectateur, n'est-ce pas ? Il n'y a pas l'ambiance qu'il faut en réalité. C'est ce que tous les docteurs disent, d'ailleurs. Quand ils sont devant une caméra et devant les projecteurs, ils ne sentent pas une salle vibrer avec eux. Ah non, c'est ça qui m'handicapent assez. Maintenant, je m'y fais, mais enfin... Est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un tout petit peu le scénario comme ça, en gros ? Attendez, je commence par deux, mais... Je suis fils de paysan. Et mon père a pas un frère, un cousin germain qui ne fréquente plus parce qu'il y a une grosse différence de situation. Et un accident a voulu que je rencontre ma cousine. Et elle m'invite. Et je me trouve en face de cette famille qui est snob. Et ça crée une situation comique par cette... Par cette différence... Je m'appelle... Par cette différence de situation, vous comprenez ? Je crée un personnage vrai, un paysage paysan. et je mets les pieds dans le plat... À tout moment ? À tout moment, sans m'en rendre compte. C'est ce qui crée des situations... Et finalement, vous restez fermier quand même, avec le bien et en épousant la fermière. Je ne peux pas faire autre chose, d'ailleurs. Bon, alors, tout à l'heure, j'ai dit aux auditeurs que vous aviez fait une petite chanson. Quelque chose, eh bien, vous allez nous en chanter un petit couplet. Juste leur frein, un peu, quoi. Je vais vous chanter comme ça, c'est en musique, vous savez, c'est difficile. Ça vous donnera une idée. C'est une chanson humaine qui s'appelle les hirondelles. Leur phrase est comme ça. Tenez-vous bien. Il ne faut pas tuer les hirondelles. C'est un oiseau très utile Car elles attrapent d'un coup d'aile Les petits insectes nuisibles Je sais qu'elles font sur les fenêtres Des choses pas très propres, peut-être Mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien Auprès de ce que fait un humain Cui-cui, 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 cui-cui Regardez-la passer par là Cui-cui, 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 cui-cui Elle voudrait bien qu'on la t'y parle Il ne faut pas tuer les hirondelles C'est un oiseau très utile Car elles attrapent d'un coup d'aile Les petits insectes nuisibles Je sais qu'elles font sur les fenêtres Des choses pas très propres, peut-être Mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien Auprès de ce que fait un humain Cui-cui, 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 cui-cui Regardez-la passer par là Cui-cui, 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 cui-cui Elle voudrait bien qu'on la t'y parle Un brave soldat, pendant une triste guerre Avait tellement l'habitude de faire pan-pan Qu'un certain jour, quand il était à l'arrière Il tuait les hirondelles Histoire de passer le temps Mais le général, l'apercevant, l'interpelle Lui dit, hépla, tu ne sais donc pas qu'un soldat Ce n'est pas fait pour tuer les petites hirondelles Faut être humain, ordonna-t-il au petit gars Mais le petit gars, très étonné, dit, je comprends pas Et le général lui répondit, écoute bien ça Il ne faut pas tuer les hirondelles C'est un oiseau très utile Car elles attrapent d'un coup d'aile Les petits insectes nuisibles Je sais que les colons bafiles Ne les trouvent pas très utiles Qu'importe, après tout, nous serons vainqueurs Grâce à nos pigeons voyageurs Cui-cui, 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 cui-cui Regardez là-bas, c'est là-bas Cui-cui, 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 cui-cui Elle voudrait bien qu'on la tue pas Bourville incarnera Léon Ménard Dans quatre films d'André Bertomieux Pas si bête, qui est le premier Ensuite, il y aura Blanc comme neige Le cœur sur la main Et enfin, le roi Pandore En 1950, il va tourner Miquet et sa mère C'est un film d'Henri-Georges Clouseau Clouseau m'a demandé pour faire ce film-là Quand j'étais aux variétés Quand je jouais le bouillon tassile Alors, moi ça me faisait plaisir De tourner avec Clouseau Parce que jusqu'alors, j'avais tourné Qu'avec Bertomieux Mais le conte urbain, c'est un Je compose un personnage Je suis un fils de famille raté Et alors, justement Comment sont passées les prises de vue avec Clouseau Quels ont été vos rapports avec Clouseau ? Ah, très bon Très bon, je me suis très bien entendu Il y a des jours où ça Comment dire Ça accrochait un peu J'avais un peu le trac Une fois, je me souviens On a commencé une scène 23 fois Non, ça a été quand même Mais est-ce que Clouseau était énervé ? Non, non, il reste très calme Et alors, les 23 fois La 23ème fois Vous deviez être dans un état épouvantable Vous n'avez pas tourné Les 23 prises consécutives C'est pas possible Non, on avait été mangés entre temps Alors, on était calmés Henri-Georges Clouseau avait réuni pour ce film Quelques têtes d'affiches Ben oui Ça m'a fait tourner avec le grand comédien Il y avait Jouvet Il y avait Saturne infâme Et ça m'a libéré de mon personnage Étriqué et paysan Dans lequel j'étais enfermé Depuis 1942 Enfin, depuis mes débuts Bourville incarne le comte urbain Et c'est Daniel Delorme qui joue Miquette J'ai plein de souvenirs de ce film D'abord parce que Daniel Delorme J'avais la chance de me trouver quand même Avec Jouvet Avec Saturne infâme Avec Bourville Puis avec moi Alors, on était quatre Et on a tourné 11 semaines C'était un film très très long Et pendant 11 semaines On a déjeuné tous les quatre Pendant 11 semaines Rien que ça Vous imaginez Pendant 11 semaines Tu pourras déjeuner Avec ces trois personnes-là Rien que ça C'est un cadeau du ciel C'est pas toi que j'aime Ni toi Celui que j'aime Il a pas l'air aussi malin Mais il est sûrement plus fidèle Oh, c'est encore vous ? Oui, je suis venu Parce que j'ai trouvé le moyen Le moyen de quoi ? Le moyen de... Voilà, j'ai besoin d'envoyer tout de suite Une carte postale illustrée Avec une illustration Eh bien Voyez notre collection artistique Dans quel livre ? N'importe Une qui vous plaise Justement, voilà une très jolie vue de votre château Avec une loupe On aperçoit même à la fenêtre Monsieur de marquer votre ampli Ah non, alors non J'aime bien qu'il ne puisse pas voir à ce que j'écris Il ne faut pas être fou quand même Je ne sais pas moi alors Prenez celle que vous voulez Celle-là Ce bouquet de Marguerite C'est joli, hein ? Oui C'est original, hein ? Ah oui Par exemple, vous n'avez pas de place pour écrire ? Oh, ça ne fait rien C'est très court ce que j'écris Quatre-cinq mots, pas plus Alors il vous suffira de mettre un timbre d'un sou Bon Au terme du nouveau règlement Pour un sou Vous avez droit à cinq mots Qu'on cite là une formule de politesse Ah bah tant mieux, tant mieux Je suis bien content Et c'est une formule de politesse Que vous avez à écrire, monsieur Urbain ? Ah, pour sûr que c'est une formule de politesse D'ailleurs, vous pouvez lire Mademoiselle, je vous... Zem ! Mais je crois que André Tout l'amusait Qu'il avait une intelligence J'ai toujours pensé que c'était un des acteurs les plus intelligents que j'ai rencontré Parce qu'on pouvait parler de tout avec lui Il était le contraire du personnage qu'il a créé Fantastique Alors c'était magnifique d'être avec lui tout simplement Et puisqu'il avait dit oui Il prenait toute bonne humeur Et il essayait de faire au mieux Il essayait de bien travailler Il était travailleur Et il savait toujours son texte Et... Alors entre la manière dont il était dans le personnage Où il devait faire un jeune premier un peu ballot comme ça Et puis le vrai Bourville Il y avait un monde Un an plus tard, en 1951 Bourville va tourner une autre comédie Le passe-muraille de Jean Boyer Et c'est lors de ce tournage Qu'il va rencontrer un acteur Qui deviendra réalisateur Et avec lequel Bourville tournera de grands succès Cet acteur se prénomme Gérard Roury Et il nous raconte sa première rencontre avec Bourville Ah bah la première fois C'est que j'étais encore acteur Un jeune comédien Et c'est... Nous avons tourné ensemble Dans le passe-muraille Il serait très mal commencé Puisque dans le passe-muraille Il devenait... Me collait des paires de gifles Au travers d'un mur Et naturellement On n'en était pas à l'époque Aux effets spéciaux comme maintenant Ce qui fait qu'on a dû reprendre Un nombre incalculable de fois Une baffe Ce qui fait qu'à la fin Il avait en plus, Bourville, une main Il avait cultivé la charrue Il avait une main solide Il était extrêmement costaud Et moi j'avais tendance Au bout d'un certain nombre de baffes On me faisait à éviter Ce qui fait qu'on en a fait 14-15 Ça a commencé sous le signe des gifles Ne me pousse pas à bout, Suzanne Je veux savoir avec qui tu as rendez-vous Eh bien, je vais te le dire J'attends Garou-Garou Garou-Garou Non mais tu te fous de moi C'est la vérité Mais il est en taule, ton Garou-Garou Il va s'évader cette nuit pour venir me voir Ah, dis donc pour de bêtises Toi aussi, t'as tourné la tête avec toutes ces histoires Peut-être Oui Il va falloir trouver autre chose, ma petite Tu vois, je suis pas pressé Je suis pas tendre Garou-Garou T'es un beau bluff Quand il est dans le monde, t'es journaliste J'y crois pas, moi, Garou-Garou Tu vois, j'y crois pas N'y crois pas Tu n'y crois toujours pas à Garou-Garou ? Toi, tu vas me le payer Police ! Police ! Police ! Mais où êtes-vous ? Garou ! Garou-Garou Le passe-muraille est une adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé. Malheureusement, Marcel Aimé a été très déçu du jeu de Bourville et il tient l'acteur responsable de l'échec du film. Entre-temps, Bourville tourne « Seul dans Paris » d'Hervé Bromberger et c'est le premier film dramatique d'André. Bourville va ensuite retrouver Jean Boyer en 1952 pour « Le trou normand » et c'est une toute jeune comédienne qui lui donnera la réplique. Il s'agit de Brigitte Bardot. Mais vous allez me voir dans un autre film où je montre le côté intellectuel de mon personnage. Je suis étudiant. Je passe mon certificat d'études. C'est une histoire qui s'appelle « Le trou normand ». Elle est de Mme de Pitré. Les dialogues sont de Serge Hubert et la mise en scène est de Jean Boyer. Me voici en train de poursuivre mes études. D'après vous, quel est l'astre le plus utile ? Le soleil ou la lune ? Ah, monsieur ! Alors ça, c'est pas difficile. C'est la lune, Bardi. Ah, ah ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Ben, s'il n'y avait pas la lune, la nuit, on n'y verrait rien. Tandis que pendant le jour, il fait clair. Ah, 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 ah ! Alors, 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 silence les enfants ! Bienvenue dans ce film, comme je suis érudit. Ah, pardon ! Vous êtes là. Ils sont là qu'ils changent toujours de cadre. On se trouverait de dos comme à rien. Il faut faire attention. Je voulais vous dire, au sujet de ce film-là, il m'a beaucoup fatigué au point de vue cérébral. Ah, forcément, les études. Heureusement qu'il y a aussi dans ce film un côté sexy. Alors, c'est reposant. Parce que c'est plus là que ça se passe, en ce moment. Et pour le côté sexy, nous avions fait appel à Brigitte Bardot. Et c'était son premier film. Et comme c'est un film 100% français, il y a une scène avec un lit. Ah oui. Parce que quand il y a un lit, nos films se vendent mieux à l'étranger. Malheureusement, moi, je suis un peu timide. Alors, j'ai tourné la scène du lit debout, à côté du lit, et tout habillé. Alors, forcément, l'Amérique du Sud n'en a pas voulu. Les autres non plus. En 1956, Claude Autant Lara réunit Bourville et Jean Gabin dans La Traversée de Paris. Encore un film, d'après les nouvelles de Marcel Aimé. Pour le rôle de Marcel Martin, Bourville reçoit une victoire du cinéma français. Il reçoit une étoile de cristal. Il reçoit également la médaille de la ville de Paris. À Venise, on va lui décerner la coupe Volpi, qui est un prix d'interprétation. Et maintenant, je vais vous parler du personnage. C'est un nouveau, dans le cinéma, qui, je crois, réussira. Oui, oui. C'est mon avis. Il s'appelle Jean Gabin. Il n'est pas dans mon cœur. Il est dans mon cœur, mais il est dans ma coupe en même temps. Vous voyez où ? Gabin. G-A-B-I-N. Retenez bien ce nom. Regardez-moi ce faciès. Ah, mais il ne me ressemble pas, mais il ne pourrait pas chanter les crayons. Il est en bicyclette, moi. Il est bien. Je me permets de faire cette plaisanterie, parce que je sais que Jean regarde la télévision, alors peut-être que ça va le faire grire. Enfin, je ne vous ai pas parlé de Gabin pour vous dire toutes ces bêtises, mais pour vous raconter une chose sympathique. L'année dernière, quand Claude Autant-Lara préparait son film, il m'avait contacté pour le rôle de Martin. Ils étaient heureux. Je me disais, pourvu que ça marche, pourvu que tout le monde veuille bien de moi. Et il était allé trouver Gabin. Et il lui avait dit, voilà, pour la traversée de Paris, nous avons pensé à Bourville. Et Gabin a répondu tout de suite, si j'ai Bourville pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil, ça. Et comme je n'étais pas là ce jour-là pour lui dire merci, je le fais aujourd'hui. Vous savez que ça ne lui plaît pas que je vous raconte tout ça. et je suis sûr qu'en ce moment, il a son air bougon, puis il est en train de me dire, écrase papa, écrase. Alors, qu'est-ce que tu fous, toi, dans la vie ? Je suis peintre. Ah, et un peu chômeur, actuellement. Regarde, moi, avant la guerre, j'étais chauffeur de taxi. Chômeur aussi, si je voulais. Seulement toi, tu te laisses aller. Moi, je ne me laisse pas aller. D'autant plus que celui qui se laisse aller, il peut dire adieu aux gonzesses. Marcel Aimé n'avait pas apprécié le jeu de Bourville dans l'adaptation de sa nouvelle Le passe-muraille. Lorsqu'il apprend que Bourville va tourner dans la traversée de Paris, il est très mécontent. Il écrit une lettre au réalisateur, Claude Autant-Lara, qui nous lit le contenu de cette lettre. Le 8 mars 1956, je recevais de Marcel Aimé la lettre suivante. Cher ami, j'ai lu dans les journaux il y a environ une semaine que les interprètes principaux de la traversée de Paris devaient être Gabin et Bourville et j'ai cru à une farce. Vous savez aussi bien que moi que Bourville est l'opposé du rôle et je ne dis rien de ses qualités d'acteur. J'entends bien qu'il s'agit maintenant de faire commercial à tout prix et de tourner la chose en grosse guignolade, mais je ne crois même pas que ce soit là un bon calcul. Bourville pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin, il ne sera qu'insignifiant. Le film étant fait, il y a eu la présentation et que je recevais la même année, 1956, le 8 novembre, la lettre suivante de Marcel Aimé. Cher ami, j'espérais vous voir à la présentation du film et j'ai regretté que vous n'y soyez pas. Je vous aurais dit de vive voix combien j'étais content du film qui est une vraie réussite. Je vous aurais dit aussi que j'avais trouvé Bourville tout à fait remarquable et j'aurais hautement confessé mon erreur. Mais qu'est-ce que vous voulez, dans ce moment-là, ça va un petit peu plus fort à gauche du côté du cœur. Parce qu'on a beau faire le malin, comme dit la chanson, ça vous fait quand même quelque chose. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette coupe ? Cette coupe, je ne sais pas, je vais la mettre dans mon bureau, je vais la mettre en évidence. Puis quand je serai vieux, je la montre à mes enfants. Ou alors je vais stocker de l'essence dedans, je vais voir. Comment avez-vous appris que vous aviez eu la coupe Volpi ? Par les journaux, par les journaux du matin. Parce que j'étais à la campagne, je me reposais, j'allais acheter les journaux de tous les matins et j'ai vu ma tête qui était là, alors je me suis intéressé. Monsieur Jean-Bier, 45 rue Poliveau. Pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le camp, vous et votre petit ami dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une classe. Moi, il fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après ? Et si c'était un flic, hein ? Ah ? Un vrai ou un faux ? Mais je m'en fous bien, c'est pareil. Vous avez bien travaillé. Monsieur Jean-Bier, 45 rue Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je vais mettre votre main haut. Tenez, tenez, tenez. Merci. C'est vraiment pas de quoi. Gardez-moi ça, des haricots de premier choix. Vandale. Comme si c'était le moment de gâcher la marchandise. Ah ! Ah non ! Ah non ! Voulez-vous la pêche à ce gestant ? Vous êtes où ? Ah ! Faut bien ! Faut bien ! Je voulais dire 3000. Hein ? Tu vas rentre cet argent-là ? Tu m'entends ? Tu vas rentrer ce truc ? Baissez-nous tranquille, quoi ! C'est ça ? Donnez-lui raison contre moi. Le fesse, je vais de mon argent. Ah bon ? Bon ? Bon ? Attiviez-les-vous de ce qu'il vous regarde, hein ? Il faudrait mieux de vous dépêcher, vous pouvez de boucler vos valises. Oh, le point de charme, votre... Ah ! Bonjour, bon Noël ! Écoutez, Maintenant, vous avez vos 3000 balles, alors reparez-vous ! Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Italie remet à Bourville la Coupe Volpi. Et la Coupe Volpi est obtenue par Bourville dans le film La Traversée de Paris de Claude Autant Lara. Et Claude Autant Lara est parmi toutes les personnalités qui viennent fêter en somme Bourville, qui n'est pas pour nous un acteur inconnu, mais enfin, qu'on a vu grâce à Claude Autant Lara sous un aspect très inconnu. Est-ce que vous avez eu du mal à le diriger ? Non, pas du tout. Il a été d'une docilité et d'une gentillesse absolument parfaite. Je dois reconnaître que là-dessus, c'est vraiment un interprète merveilleux et d'une souplesse absolument idéale. Il n'avait jamais fait ça ! Non, jamais, mais c'est pourquoi il s'est très gentiment confié à moi et puis nous avons travaillé tous les deux de concert et il en est sorti, comme vous dites très justement, ce nouveau Bourville que nous avons vu et qui, je pense, est une acquisition très intéressante pour le cinéma français. Il a dessiné là un personnage de petit français que nous côtoyons tous les jours dans la rue, peut-être pas très fin, mais très gentil, pas si bête dans le fond et extrêmement sympathique. Depuis le début de sa carrière cinématographique, Bourville incarne le paysan comique. C'est avec La Traversée de Paris qu'il change de registre. Il passe du comique au sérieux. Quand je suis sorti, quand on a commencé à me connaître en 45, je pensais rester un comique, un comique d'opérette, un comique de boulevard, mais je ne pensais pas que le film Pas si bête, là, il y a 25 ans, me conduirait à des rôles sérieux. Et je l'ai senti dès le premier film, ça. Parce que dans Pas si bête, il y avait une petite scène tendre et j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer et à l'écran, ça a très bien passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai... Comment dire ? J'ai toujours espéré pouvoir jouer des rôles plus dramatiques. Le personnage était drôle, mais il était attendrissant. Et il y avait une scène où j'apportais un fromage à ma cousine qui était très émotionnelle. émouvante parce que ce type était sincère. D'ailleurs, quand je joue des rôles comiques, je joue une situation. Je suis drôle, mais pas drôle, comment dire, je suis drôle un peu à mon insu, quoi. Je parle du personnage actuellement. c'est plutôt une comédie que je joue, mais je ne recherche pas l'effet comique. Je suis le comique de la vie, le comique de l'homme de la rue. Et c'est pour cette raison que s'il arrive malheur à ce personnage, on compatit tout de suite parce qu'il est vrai, il existe, ce personnage. ce n'est pas un mime, ce n'est pas un homme qui fait des grimaces pour faire rire, non. C'est l'homme que vous rencontrez tous les jours qui vous fait rire et qui vous attendrit en même temps. C'est pour cette raison que ce personnage aura toujours du succès parce qu'il existera toujours. Mais de temps en temps, j'aime bien faire un personnage sérieux, même quand vous êtes drôle et si vous si vous campez un personnage simplet et drôle à votre insu, il faut que vous soyez vrai. Il faut que le public y croie une fois de plus. Mais je dois jeter des personnages vrais, quoi. Qu'ils soient drôles ou dramatiques, le public doit y croire. quand j'ai fait Thénardier de Misérable, je pense que ça a plu à certaines personnes et mon Thénardier était valable, quoi. Drôle de temps, hein? Vous avez une chambre? Non, c'est pour dîner seulement. On paye d'avance, hein? J'pairai. C'est 40 sous, hein? D'accord. J'ai 20 sous, le prix. Pas pour les pauvres. Ça gâche une maison d'avoir ce monde-là. C'est même pas des pays. Pareil un peu, t'aurais de regarder. Alors, on s'amuse bien mes trésors? Oui, maman. Regarde comme son petit chapeau lui va bien. Son tel amour. Votre père disait qu'il aimait faire rire depuis son plus jeune âge et il a effectivement eu cette étiquette de comique qui va lui coller à la peau. Est-ce que cette étiquette justement ne l'entravait pas dans sa vie privée? Dans sa vie privée, non. Mais en revanche, ça l'a gênée dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire que les premiers rôles qu'il a tenus étaient des rôles de naïfs paysans, de naïfs paysans normands. Philippe Rimbaud, le second fils de Bourville. Il a eu du mal à faire évoluer son personnage, les producteurs prenant bien sûr des risques mesurés et hésitant à l'employer dans des rôles différents. Et donc, la fin des années 40 et le début des années 50 ont été marqués par ce rôle de naïf paysan qu'il a essayé de faire évoluer et qu'il a réussi à faire évoluer d'ailleurs. Mais il a fallu qu'il impose des personnages qui ne lui étaient pas destinés a priori. Bourville se révèle être un excellent acteur dramatique et en 1958, André Cayatte réunit Bourville et Michel Morgan dans Le miroir à deux faces. C'est un film qui soulève un problème déjà très présent à l'époque, celui de la chirurgie esthétique. Pour ce film, il fallait trouver une femme que la nature n'avait pas gâtée. Une annonce parait alors dans la presse de 1957 et cette annonce disait « Recherchons comédienne LED pour un film d'André Cayatte avec Bourville et Michel Morgan. L'élu se verra offrir une opération de chirurgie esthétique sous l'œil de la caméra du réalisateur. Écrire avec photo. » Ce sera finalement Michel Morgan qui sera en lady. On lui applique un fauné ainsi qu'une prothèse pour modifier sa mâchoire inférieure. Le comédien qui incarne le chirurgien chargé de l'opérer n'est autre que Gérard Roury. Bourville, lui, incarne un homme peu sympathique qui croit qu'une femme belle va forcément le tromper et il épouse alors une femme laide. Son épouse subit finalement une opération de chirurgie esthétique et elle devient belle. Le couple commence alors à battre de l'aile. Bourville tient le chirurgien responsable de la fin de son couple et il le tue. Ben, c'est ma femme. Vous êtes physionomiste. Soyons sérieux. Vous avez, cher monsieur, la chance, l'immense chance d'être le mari d'une femme charmante, intelligente, sensible, enfin bref, de quelqu'un de très bien. Et même de beaucoup mieux que ça, non ? De beaucoup mieux que ça car elle n'a pas du tout le physique de son personnage. Enfin, disons, si vous le voulez, qu'elle a un physique ingrat. Un physique indigne d'elle. Mais heureusement pour vous deux, son visage est construit de telle sorte que je peux en faire un visage harmonieux. Non, mais c'est une certitude. Il s'agit d'une intervention tout à fait classique. Regardez bien. Voici la femme que je vous offre. Non. Quoi, non ? Je n'en veux pas. Vous n'allez pas me dire qu'à cette femme-là, vous préférez celle-ci. Je la trouve très bien comme elle est. Ma femme, je ne vous demande rien. Et elle, vous vous imaginez qu'elle est heureuse ? Pas heureuse, ma femme. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Pas heureuse avec moi. Avec vous, peut-être, mais avec elle. Avec elle ? C'est idiot ce que vous dites là. Elle a tout ce qu'il lui faut. Vous en êtes bien sûr ? Je sais ce que ça me coûte à la fin de l'année. Justement. Je vous offre l'occasion de lui faire un immense plaisir qui ne vous coûtera rien. Laissez-moi lui offrir le visage auquel elle a droit. Parce qu'on a droit à un visage. Si votre visage ne lui convient pas, on a le droit d'en changer. Oui, elle a le devoir de corriger la nature quand elle n'a pas bien fait son travail. Corriger la nature ? Mais si je changeais de tête, ma pauvre mère aurait le droit à elle de me demander ce que j'ai fait de son fils et elle me donnerait une paire de claques malgré mon âge et elle aurait raison. Je peux jouer un homme violent s'il a les circonstances atténuantes. Mais un homme violent gratuitement, un tueur par exemple, je n'aimerais pas jouer un rôle de tueur parce que le public ne me croirait peut-être pas. Si je tue quelqu'un, il faut que vraiment j'ai des raisons profondes pour que le public me pardonne un peu. On veut plaire au public. Si on joue quelque chose qui n'a aucun succès, on veut s'arrêter. C'est que si vous faites la cour à une femme, vous voulez que ça marche. Alors si ça marche, vous êtes content, vous continuez et puis vous faites tout pour plaire sans faire trop de concessions. Éspérituellement, on ne peut pas... Il faut conserver une certaine dignité. Mais un acteur est fait pour plaire au public, pour le faire rire s'il a des qualités de comique et le faire pleurer. C'est ça le rôle d'un acteur. Je n'aimerais pas qu'avoir un spectacle qui choque le public, qui les déçoive à un point. Ça m'ennuyerait beaucoup. Je tiens toujours compte des goûts du public. En général, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai fait des films qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est Michel Morgan qui vous parle. Je voudrais dire d'André Bourville tout le bien que je pense. D'abord, en tant qu'homme, c'est un être délicieux, c'est un être humain, c'est un être chaud. C'est un personnage avec lequel on s'amuse du matin jusqu'au soir, même quand on travaille. Ainsi, je me rappelle, lorsque nous tournions, j'avais l'habitude d'apporter de la maison, des friandises, et puis à manger. Et ça amusait beaucoup André Bourville de venir avec mes camarades et moi et nous mangeons comme ça dans la loge des habilleuses et nous bavardions et nous rions beaucoup. Mais il fallait s'arrêter pour aller retravailler. Je dois dire aussi que nous avons pris des fourrires immenses car c'était un personnage, comme vous le savez, très drôle et il était bien difficile quelquefois pour moi de tenir mon sérieux et de continuer à travailler. Ce qui fait que en dehors du fait que c'est un comédien remarquable, que lorsqu'on joue avec lui, on a véritablement l'impression non pas d'une scène de cinéma mais de la vérité. Ce qui est merveilleux pour une actrice d'avoir un partenaire de cette qualité. Et voilà les raisons humaines et professionnelles pour lesquelles j'aimerais beaucoup retourner avec André Bourville. Le vœu de Michel Morgan sera exaucé puisque deux ans plus tard, il se retrouve sur le tournage du film Fortuna d'Alex Joffé. Monsieur Fortuna, quel bon vent ! Le vent, il n'est pas si bon que ça. On a arrêté des Juifs en ville. Il ne faut pas rester chez vous. Je sais, je sais, mais nous pouvons nous aller. Ils ont débarqué en Italie ce matin ! Nous serons à Paris pour Noël ! Écoutez-moi, je peux vous cacher au cimetière municipal ? Je suis copain avec le gardien-chef. Il a déjà planqué des Juifs dans une chapelle. Il y en a encore une de libre ? Peut-être pas pour longtemps. Il faudrait y dormir ce soir. Fortuna sera le film préféré de Michel Morgan et de Bourville. Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que Fortuna était un personnage qui me plaisait, qui était assez près de moi. C'était un rural. Un monsieur, un monsieur, si on peut dire, si on peut appeler ce personnage monsieur. Enfin, je veux dire, un personnage cocasse, brave, qui fait rire et qui peut émouvoir. Tout simplement, c'est un personnage, comme on en rencontre souvent dans les villages, qui peut évoluer, mais près de la nature, impur, comme on appelle ça. La deuxième raison, c'est que je devais faire, après la Jumont-Verte, un personnage qui n'était pas discutable par certains. Les enfants ne pouvaient pas le voir. Alors, ça m'ennuie un peu quand un de mes films est censuré. Et puis, j'ai le plaisir de retrouver Michel Morgan. Personnellement, je pense que le miroir à deux faces est moins sympathique. Je trouve que le personnage que j'avais dans le miroir à deux faces est moins sympathique qu'un Fortuna. Ce qui est bien dans Fortuna, c'est que tous les personnages ont du cœur. Il n'y a pas de gens moches, vous comprenez ? On rit et on pleure, comme dans la vie, quoi. Il n'y a pas de grincement. On ne serait pas le mollet de l'autre. Tu verras comme tu te plairas ici, Noël. Je m'en vais, Juliette. Qu'est-ce que tu racontes ? Deux hommes dans une maison, c'est un de trois. T'as plus besoin de moi, maintenant. C'est fini, notre vie. Mais pas du tout. Mais on a tous besoin de toi, Noël. Les enfants, moi. Ce ne sera plus tout à fait comme à Toulouse. Tu dois comprendre. Bien sûr. Ce n'est pas toujours la guerre. Tu sais, Noël, mon mari et moi ne voulant t'acheter une maison à Mento. Je ne veux rien. Tu pourrais avoir un commerce, un café au bord de l'eau. Tu louerais des bateaux, on danserait le dimanche. On jouerait au quai, comme à Toulouse. Comment je vais faire pour vivre sans toi, les Juliettes ? Mais nous nous verrons souvent, Noël. Les enfants iront chez toi pendant les vacances. Je ne vais pas retourner au pays. Mais je ne te chasse pas, Noël. Tu peux rester ici tant que tu voudras. Quince jours, un mois, plus, même, si ça te fait plaisir. Je parlais de l'avenir. Après avoir fait Fortuna, qui est un film que j'adore, je le répète. J'ai été le voir, d'ailleurs, c'est pour vous dire que je m'aime bien. Après ce film qui est comico-dramatique, je vais faire un film avec Ron Éclair. Et vous connaissez Ron Éclair, qui a toujours des sujets très légers, très spirituels, et qui, malgré tout, ont une grande portée. Je suis très heureux de tourner avec ce grand du cinéma. Je vais me payer un trac ce jour-là, d'ailleurs, parce que quand je vais me trouver devant Ron Éclair que je ne connais pas, je serai certainement complexé. Mais enfin, ça fait partie de mon métier, ça. Le film de René Clerc, dont parle Bourville, sortira en 1961 sous le titre Tout l'or du monde. C'est une histoire vraie, en un sens. Quelque chose qui est arrivé il y a assez longtemps dans le sud de la France. Une histoire extrêmement sain, simple, si vous voulez bien. René Clerc. Comme une fable de La Fontaine, un gros syndicat voulait acheter une énorme quantité de terrain et toute l'affaire a échoué parce qu'un paysan ne voulait pas quitter son puits et sa ferme. C'est tout. C'est une histoire que j'ai eue en tête pendant longtemps et que j'ai fini par développer, surtout le jour où je me suis aperçu que Bourville convenait parfaitement aux rôles, et je dis aux rôles au pluriel, aux rôles qui étaient nécessaires pour ce film. Je serai encore un paysan. Ça s'appelle Pour tout l'or du monde. Il est venu m'a raconté son histoire au mois de mai. Il me l'a raconté en dix minutes puis il est reparti. Alors moi, j'ai dit bravo, c'est très bien. Mais depuis, il n'est plus revu. Alors nous sommes au mois de décembre. Je crois qu'il va me faire faire une composition parce qu'à un moment, je serai... il y a mon père ou mon frère, je ne sais plus. Et je crois que je ferai mon frère en même temps, mais une courte apparition. Alors je ne sais pas comment il va faire. Moi, je n'ai jamais fait de composition. J'ai toujours joué des personnages de mon âge, mais je n'ai jamais fait de grand-père, par exemple. Ça m'amusait de faire un grand-père. Le cousin des Dardé, c'est un couillon. Non, il paraît que ce n'est pas celui-là qui est un couillon. Alors lequel ? Non, c'est l'autre qui est un couillon. Ah, c'est l'autre. Cohen, je t'ai interdit de mettre les pieds dans la maison. Monsieur Dumont, c'est votre fils. Il a bien le droit d'entrer chez lui. Je suis chez moi, après tout. Je ne suis plus un gamin. Je n'étais plus un gamin. Mais c'est ce qu'on va voir. Oh, 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 oh. Dumont ! Martiel Dumont ! Martiel Dumont ! Dumont ! Allô ? Martial Dumont ! Oui, nous étions coupés. Je m'en passe votre frère. Parlez vite. Oui, alors, je te disais, quel temps vous avez là-bas ? Mais parlez du contrat. Hein ? Des moutons ? Oui, oui, on a toujours des moutons. Et toi ? Hum ? Du la... Lama ! Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que des lamas ? Les lamas ? C'est comme qui dirait une chèvre avec un grand coup. ou comme un petit chameau. Tu vois ça ? Non, tu vois pas. Je vous en prie, pensez à notre affaire. Ben vite. Ça fait plus de dix ans qu'on ne s'est pas causé. On peut bien se donner des nouvelles, non ? Hein ? Non, non, je ne rentre pas en France. D'abord, je suis marié. Et toi, tu es marié ? Non ? Ah, Toine, c'est pas bien. Les Dumont, ça, c'est toujours marié. Il faut que la race continue au pays. Toine, tu vas te marier, tu m'entends ? Oh ben, de quoi tu te mêles ? Je fais ce qui me plaît. J'ai pas d'ordre à recevoir. Une tête de quoi ? C'est toi qui as une tête de cochon. Comme papa. Oui, comme papa. Comment étudiez-vous un rôle, monsieur Bourville ? Je ne l'étudie pas. Mais encore. C'est-à-dire, vous savez, quand un auteur, un grand auteur comme Kayad ou un grand metteur en scène comme Autant Lara ou René-Claire et d'autres ont pensé à leur sujet, ils ont vu leur, comment dirais-je, ils ont habillé tel ou tel personnage, ils lui ont donné le texte qui doit lui convenir. Alors, quand vous avez tout ça entre les mains, que vous avez l'habit du personnage sur le dos, que vous avez le dialogue, ben, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de penser. D'ailleurs, moi, je ne pense pas, ça me fatigue. J'y vais, je me jette à l'eau et vous savez, l'habit que l'on vous met sur le dos, vous donne l'attitude que l'on doit avoir. Dans la Jument Verte, où j'étais un type avec des moustaches, des traits assez durs, le texte qu'on me donnait, par exemple, je vous dis un texte qui n'a rien à voir avec le film, enfin, je vous donne un exemple, par exemple, « Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là, nom de Dieu ? » Je m'excuse. Ben, automatiquement, quand vous dites ça, vous prenez cette attitude, je ne sais pas, vous êtes un autoritaire. Alors que si on vous met une soutane sur le dos et qu'on vous fait dire « Pardonnez-moi, mon Seigneur », ben, vous êtes comme ça. Vous voyez, le texte vous donne l'attitude à suivre, enfin, à adopter. Je pense qu'il n'y a pas d'école, surtout pour faire rien, il n'y a pas d'école. Allons, les enfants, silence ! On va chanter une chanson en chœur. Alors, vous y êtes ? Écoutez. Quand on demande aux petits-enfants s'ils sont venus par la cheminée ils vous répondent c'est évident en suçant du réglissé du cachou Bourville dans tous ses états quatrième épisode surprenant acteur réalisation Cécile Post montage et mixage Pierre Devalet Une émission réalisée avec les archives de la RTBF de Radio Suisse de Radio Canada et de l'INA Merci à Dominique et Philippe Rimbourg à Bruno et Vincent Taloche à Jean-Pierre Mocky à Annie Cordy à Michel Lorrain et à Pascal Delmotte Les enfants se réveillent très tôt la maman leur peigne les cheveux mais le soir ils reviennent crotter le nez sale et la boue jusqu'aux genoux Nounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounoun C'est papa, c'est papa, ils n'ont pas appris que ça, quand ils savent qu'on ne les voit pas, ils s'en vont grimper sur le buffet, c'est fait, c'est fait, c'est fait, pour shipper, oh les petits chenapons, les tirelires où l'on garde leurs aigus, papa, c'est fait, papa, c'est fait, papa, c'est pampon, c'est amusant. C'est maman, c'est papa, ils n'ont pas appris que ça, c'est maman, c'est papa, ils n'ont pas appris que ça, mais tous les parents sont satisfaits, ils n'ont pourtant jamais de répit, les enfants s'adonnent du tracas, avec eux, plus un instant de repos. C'est maman, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Sous-titrage Société Radio-Canada